Les sénateurs de Polynésie ont fait prévaloir le bon sens sur l'obligation faite aux communes de plus de 2000 habitants de disposer d'un cimetière cinéraire. Ils demandent que ce seuil soit relevé de 2 à 20 000 habitants tout simplement parce que les Polynésiens ne brûlent pas leurs défunts. D'ailleurs il n'existe pas de cimetière cinéraire en Polynésie. Le Sénat les a suivis et a aussi accordé aux communes polynésiennes un délai supplémentaire pour remplir leurs obligations en matière de construction de cimetières. Elles ont désormais jusqu'à 2020 au lieu de 2017 pour remplir leurs obligations. Autre chantier qui paraît pharaonique en Polynésie, la réalisation des équipements devant permettre l'accès à l'eau potable et la construction du réseau d'assainissement. Les sénateurs ont avancé que la tâche est déjà difficile à papeter ou à Bora Bora. Elle devient quasiment impossible dans la commune des Tuamoutou. Ils ont rappelé à la représentation nationale que la Polynésie c'est plus d'une centaine d'atolles et d'îles sur une surface aussi vaste que l'Europe. Les sénateurs ont donc obtenu un délai supplémentaire pour la réalisation de ces équipements. Délai reporté à 2024. Enfin, le troisième amendement sur la collecte et le traitement des déchets. Là aussi, reporté du délai à 2024, Vincent Dubois et Teoura Eriti ont évoqué des investissements.